Salut tout le monde, j'espère que ça va, cette fois-ci on se retrouve sur Apex Legends, donc voilà, vous n'avez pas pu y échapper, c'est obligé que vous en ayez entendu parler, que ce soit aux informations, que ce soit sur internet, que ce soit tout simplement parce que vous y jouez, et on va faire tout simplement, je vais vous expliquer, vous dévoiler la tier liste, donc les meilleures légendes, pour l'instant sachant qu'il n'y en a que 8, donc c'est vraiment un titre indicatif, et c'est basé sur leurs compétences uniques et leurs ultis et tout en fait, donc voilà, la liste vient de Millenium, donc voilà, ça a vraiment été pesé le pour, le contre et tout, c'est vraiment, après c'est vraiment à vous de choisir si vous voulez vous spécialiser dans un champion ou en jouer plusieurs, moi par exemple j'adore Lifeline, j'aime bien aussi Bangalore, je ne les appelle jamais, voilà, Donc, on va commencer du tier B, ensuite on va passer au tier A et au tier S, voilà, donc on va y aller en mode décroissant, comme ça, voilà, on ne va pas spoiler directement, donc voilà, le tier B, donc en tier B, on a celui-là, Pound Finder, pourquoi ? Parce que, en fait, bah du coup, est-ce que je peux avoir ces infos, voilà, ces infos, enfin, sa capacité, ses capacités, tout ne lui permettent pas forcément d'être, d'être vraiment présent et agressif pour la team en fait, Ça va vous servir au début pour, comment dire, pour recentrer le cercle et une fois arrivé à l'anneau numéro 2, 3, ça ne va plus vraiment vous servir parce que vous n'allez plus pouvoir utiliser forcément les tyroliennes, Le grappin ne va plus vraiment vous servir non plus, donc, ça ne va pas être oufissime, et pareil, de scanner une balise topographique pour localiser le prochain anneau, bah en fait, on s'en fout tout simplement, Parce que, bah, tout ça, vous allez le voir, vous avez le temps d'y aller, donc voilà, ce n'est pas franchement un perso qui s'y prête, je pense qu'avec ce passif-là, en fait, il aurait fallu des capacités de piège, Voilà, scanner le prochain anneau, savoir où est-ce qu'il va aller, puis boum, on y va, on pose un piège, on pose un trappe, etc. et tout, donc, je pense que ça aurait été vraiment pas mal du tout. Ensuite, on a, euh, alors, attendez que je suis de cette connerie, Gibraltar, Gibraltar, alors, perso, beaucoup joué, hein, enfin, moi, le peu que j'en ai vu, voilà, j'en ai vraiment vu pas mal, Alors, c'est pareil, en fait, euh, tirovisor pour déployer un blindage armement, voilà, c'est, ça va être assez, euh, difficile à expliquer, c'est qu'en gros, voilà, y'a pas, euh, c'est pas un mauvais perso à proprement parler, c'est juste qu'il y a mieux, en fait, Et c'est très souvent comme ça dans les jeux vidéo, c'est que le perso, en lui-même, n'est pas forcément nul, mais, c'est qu'il y a mieux, en fait, voilà, euh, lalala, voilà, après, voilà, vous pouvez pilonnage défensif pour déloger les campeurs et tout, c'est vraiment pas dégueulasse, euh, mais voilà, c'est pas un perso où, si vous êtes tout seul à la fin, vous allez pouvoir vous en sortir, ça reste quand même des bons perso pour l'instant voilà dites vous qu'il n'y en a que 8 et que évidemment il n'y a pas encore une grosse différence genre comme dans overwatch ou comme dans league of legends etc etc ensuite on passe au tier A alors le tier A il y en a pas mal en tier S il n'y en a que deux alors je sais pas si vous allez les deviner mais voilà du coup en tier A il y a tout le reste donc il y a putain c'est quoi ce nom de schnapps Wers c'est celle là alors pardon si vous avez entendu alors d'ailleurs j'espère que mon micro est mieux j'ai changé de j'ai changé de casque donc comparé à mes autres vidéos j'espère vraiment que c'est mieux donc Wers un perso que j'adore est un des persos je pense vraiment les plus difficiles à maîtriser en fait donc déjà là le passif vous entendez une voix quand le danger approche pour autant que vous suivez voilà donc ça peut vous être utile ouais je suis en fait je suis en train en même temps de réfléchir voilà alors le problème enfin moi que j'ai le gros problème avec ce perso que j'ai c'est son ulti en fait son ulti le problème c'est qu'on peut pas lancer le portail en fait je trouve que du coup c'est totalement con d'aller à un point A à un point B sachant que bon vous vous déplacez un petit peu plus vite mais voilà c'est pas c'est pas oufissime en fait alors qu'on lancerait le portail genre à la Hugo dans Merde dans Wakfu là ouais là ça serait ouf là ça serait vraiment ouf et là ça pourrait vraiment être vraiment être super sympa mais bon eh j'ai toujours dit elle mais non c'est un mec en fait bon bah autant pour moi alors il mais non c'est pas un mec bah si mais que c'est un mec c'est chelou ok bon ensuite on a Mirage donc un des deux persos on va dire payant même si vous êtes pas obligé de payer alors lui voilà je le connais pas c'est pour ça je suis obligé de lire un peu les notes ouais donc on va regarder déjà le passif prolongation donc déploie automatiquement un leurre et vous camouvre pendant cinq secondes quand vous êtes KO déjà le problème c'est que voilà c'est un passif qui fonctionne sur le KO donc c'est pas oufissime déploie un leurre holographique pour semer la confusion dans les rangs ennemis pourquoi pas il peut y avoir un surnombre et l'ennemi peut paniquer tirer dans le leurre et tout ça peut vraiment être pas dégueulasse et elle a un disparition Mirage déploie une équipe de leurre pour distraire ses ennemis pendant qu'il se camoufle pourquoi pas voilà après voilà je pense que franchement c'est par contre c'est vraiment un adversaire balji c'est à dire que si le leurre fonctionne bah vous allez être en supériorité même si votre leurre ne tape pas mais en revanche s'il fonctionne pas si le mec vous focus bah en fait votre L1 il a rien servi quoi donc voilà mais franchement je pense qu'il voilà ce qu'il met dans le rouge enfin dans le rouge dans la tier A donc c'est pas dégueulasse mais voilà je répète pour l'instant il n'y a que lui perso mais c'est vraiment le passif parce que le passif s'active uniquement quand on est KO sachant que quand on est KO bah c'est l'arrêt total quoi on peut pas vraiment faire grand chose donc bon alors ensuite moi un perso qui m'intéresse mais que j'ai pas encore c'est lui caustique donc caustique passif voie vision de nox vous apercevez les ennemis qui traversent vos nuages de gaz déjà c'est voilà c'est un passif qui fait en fonction de nos attaques donc ça c'est pas trop ouf je pense c'est aussi pour ça qu'il est dans le tier A plage qui a 8 bonbonnes qui libère du gaz mortel nox on va tirer dessus ou au passage d'un ennemi pourquoi pas cette zone de gaz d'accord ok ouais donc ça se centre ça se centre énormément là dessus alors lui c'est pareil je l'ai pas donc ouais ouais je pense que ouais en fait voilà c'est il est dans cette liste là parce que c'est un bon perso mais c'est pareil il y a encore quelqu'un qui le surpasse donc voilà je vais pas tout vous donner lui je l'ai pas joué j'attends je vais voir quand même parce qu'il est vraiment sympa ensuite le dernier donc de la tier liste A c'est bloodhood donc lui voilà lui alors je l'ai un petit peu joué dans les débuts ce qui est sympa voilà c'est de pouvoir traquer les ennemis laisse derrière eux des indices sur leur position donc c'est plutôt cool ça peut traquer ça peut faire des pièges etc alors après l'oeil du faucon affiche brièvement les ennemis pièges indices et traversent tous les bâtiments devant à travers tous les bâtiments par on donc c'est pareil voilà c'est une sorte de biakugan en gros le truc je trouve ça assez stylé et donc prédateur vous transforme en chasseur ultime grâce à vos sens égaisés vous voyez les pistes anciennes et vous vous déplacez plus vite donc voilà très bon perso sachant voilà c'est un perso qui aurait pu être dans la tier liste s donc comme vous en doutez voilà il y a live line qui en tier liste alors pourquoi là je vais vous donner vraiment un avis donc secouriste vous réanimez plus vite les alliés cao un mur de bouclier vous protège l'utilisation des objets de soin et 25% plus rapide donc déjà rien que ça c'est trop parce que c'est un passif qui en fait plusieurs sur que quand vous allez réanimer quelqu'un un mur un bouclier va vous protéger donc ça va vous éviter de vous faire tirer dessus l'objet l'utilisation des objets de soin et 25% plus rapide sachant qu'on va les utiliser pas mal de fois les objets de soin normalement ensuite sont elle un drone médecin doc c'est les unités à proximité voilà c'est un soigneur en gros pour tout le monde donc toute la team peut se faire soigner grâce à ce robot là et du coup ça économise des seringues etc et tout et ça soigne tout le monde c'est à dire que même si vous voyez même si vous venez de faire raise quelqu'un et qui se fait foutre seul bah il n'aura pas forcément des soins et vous pouvez lui envoyer le robot et vous pouvez très bien lui envoyer le robot et vous partir en fait le robot n'a pas besoin de vous et ça c'est vraiment super 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 cool ensuite pack de soutien donc un module de laquelle je vous expédie de l'équipement défensif haut de gamme c'est très souvent qu'il ya du epic dedans voire du légendaire donc c'est vraiment cool ça vous évite forcément de loot et tout vous pouvez le faire en plus il ya des accélérateurs d'ultime donc n'hésitez pas à les consommer il ya des accélérateurs d'ultime qui font en sorte que bah du coup vous allez achoper l'ulti plusieurs fois et franchement si c'est juste oufissime parce que ça peut vous donner de battre très bien des lunettes thermiques ça peut vous donner des du stuff thermique etc et franchement du bouclier et tout c'est vraiment cool dites vous que les adversaires qui n'ont pas ça eux auront uniquement le loot alors le lot oui ça peut être bien ça peut ça peut très bien fonctionner en contrepartie ça peut aussi être à chier quoi voilà donc voilà ça c'est vraiment moi c'est mon perso mon perso voilà mon perso coup de coeur et la deuxième c'est elle banca banca l'or putain c'est quoi leur nom de schnapps alors très bon perso aussi mon deuxième voilà je pense à mon avis donc passif au pas de charge vous déplacez temporairement plus vite ce qui est un ennemi vous tire dessus alors que vous courrez donc ça vous ça va vous permettre en de fuir mais ça vous permet aussi d'aller vous planquer pour répliquer voyez si l'ennemi vous tire dessus boum vous atteignez ce rocher vous pouvez vous camoufler et tout et c'est cool ensuite lance fumigène lance une bonne mode de fumigène à haute vitesse qui génère un mur de fumée impact à l'impact c'est pareil c'est cool parce que vous pouvez très bien mettre ça pour raid un allié vous pouvez mettre ça pour loot vous pouvez mettre ça pour vous camoufler vous pouvez mettre ça pour fuir genre si vous avez plus de point de vie boum vous mettez ça vous en profitez pour vous barrer derrière la montagne derrière le truc et tout et franchement c'est super enfin c'est super fort et tonnerre grondant donc invoque une frappe d'artillerie qui avance inexorablement sur le champ de bataille donc voilà c'est pour ça que l'autre ulti de l'autre personne était moins bon en fait c'est parce que elle est au dessus et c'est vraiment super donc je regarde un peu vous avez voilà bon évidemment ça va de soi c'est à dire que le tonnerre grondant à la fin quand la zone est toute petite vous pouvez largement piéger des gens dedans et ça sera vraiment oufissime ils auront très peu de chance de s'en sortir en fait de voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu j'espère que les explications vous aurait vous auront plu n'hésitez pas le jeu est gratuit vous n'êtes pas du tout obligé de mettre de l'argent dedans même s'il ya un saison de passe qui va sortir un peu un peu à la fortnite j'avais fait une vidéo comme quoi fortnite commençait vraiment à me gonfler et ben j'ai pas coïncidence ou pas mais même pas un mois après autre comme ça il ya apex qui est sorti et voilà franchement c'est hyper cool dites moi dans les commentaires si vous êtes plutôt d'accord ou pas avec cette tier liste je rappelle qu'il ya que 8 perso donc c'est vraiment une tier liste vraiment temporaire je pense que vraiment tous les persos sont jouables c'est vraiment pour chipoter les petits détails par ci par là voilà le petit pouce bleu des familles partage à ton pote pour que lui aussi il soit meilleur abonne toi c'est pas déjà fait j'aimerais bien atteindre un jour les 3000 les 3000 abonnés ce serait vraiment le feu donc voilà salut tout le monde bye